Musique Ce matin nous avons fait, donc on est toujours sur le moment où on va, on ne sait toujours pas. On commence à avoir quelques idées ou quelques pistes sur les individus, sur les états, sur les marchés. On va démarrer cet après-midi sur la guerre et la paix, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais avant je vais laisser la parole à quelqu'un qui aura à peu près 60 secondes. Je vous ferai deux phrases, sujet verbe complément. A Daniel Chassin, qui est un de nos grands fidèles, qui est médecin. Je me rappelle qu'un jour il m'a donné des lentilles dans l'histamine, je ne m'en suis jamais remise. Mais il est surtout conseiller général. Et c'est en partie grâce à lui que nous sommes là chaque année, pas seulement mais en partie. Et vous vous mettez où vous voulez. Je vous donne le micro et vous allez nous dire, peut-être pas où on va généralement, mais où vous allez vous. Chambret, c'est une très bonne destination, je vous le dis. Alors je vais essayer d'être bref, je voudrais d'abord saluer les élus, madame le député, saluer tous les responsables nationaux, le maire du Lonzac. Donc où va-t-on ? J'ai vu que c'était moi qui ai introduisé « Guerre ou paix ». Alors je pourrais dire que dans cette salle, il y a deux présidents de la République corésien qui sont passés, Jacques Chirac et François Hollande. Et effectivement, en fonction de leurs décisions au niveau de l'État, ils ont sûrement influé, notamment Jacques Chirac, sur la guerre ou la paix. Je voudrais dire aussi que je suis et nous sommes pour l'Europe. Pourquoi pour l'Europe ? Parce que, en fait, je pense que depuis 80 ans, on n'a plus de guerre en Europe. Et c'est quand même l'Europe économique qui n'est pas encore politique, mais qui a permis que dans ce continent, il n'y ait plus de guerre. J'espère que malgré la crise mondiale, maintenant tout le monde est d'accord pour qu'il y ait une crise mondiale, le président de la République, François Hollande, l'a redit. Et donc j'espère que malgré cette crise mondiale, on arrivera à sauver l'Europe et l'euro. Et je pense que ce sera un facteur très important de stabilité pour la guerre ou la paix en Europe. Et j'espère qu'au niveau national, on pourra avoir des solidarités, puisque, je retombe rapidement sur le plan local, on pourra avoir des solidarités pour que la République, il faut dégager effectivement, comme l'a dit le Premier ministre, il faut dégager, avoir des entreprises compétitives, un pays compétitif pour dégager des solidarités. Et des solidarités, nous, on en a besoin, les familles en ont besoin dans la crise, c'est vrai, il faut les continuer, le RSA et d'autres. Mais nous, dans nos départements ruraux, on en a besoin, effectivement, de cette solidarité. Et je voudrais, puisque je dois être rapide, dire que le département, puisqu'il va y avoir bientôt les assises de la démocratie, le département est une collectivité de proximité nécessaire, absolument nécessaire, pour la solidarité, pour les personnes âgées, personnes handicapées, RSA, enfance, etc., pour l'aide aux communes. Et je pense que c'est vraiment très important de conserver le département. Je ne sais pas si on doit conserver la région, ce n'est pas moi qui dois en décider, mais il faut absolument conserver les départements. Les régions peuvent être plus vastes, mais la solidarité doit être faite en proximité. Et la région s'occupant de l'économie, du tourisme, la recherche, etc., j'espère qu'après les autoroutes que nous a apportées Jacques Chirac, eh bien le président François Hollande nous apportera le TGV, puisque une région sans TGV, ce sera complètement péjoratif. Je reviens encore un tout petit peu plus bas, si vous me donnez encore deux minutes, juste deux minutes, pour dire que nous sommes ici dans des communautés de communes, maintenant, qui sont dans le département. Il y en a de très grandes, comme la communauté d'agglo de Brive, il y en a de très petites, comme celle des Monédiaires et 1 000 habitants, et nous aussi, on est dans une communauté de communes de 5 000 habitants. Et de 5 000 habitants, on a besoin, bien sûr, de solidarité. Je voudrais dire juste un mot, quand même, dans cette communauté de communes, qui était une communauté de communes complètement rurale, avec une diminution énorme de la population agricole. Il y avait à peu près 400 fermes dans le canton il y a 30 ans, maintenant, il y a moins de 200, donc 200 emplois perdus. On a pu conserver notre activité, notre vie, avec les emplois sociaux. Mais c'est vrai que dans l'aménagement du territoire, on a absolument besoin de solidarité, et notamment pour la mise en place, j'espère, prochainement, avec une volonté forte, de maintien de la médecine de proximité, qui est une action indispensable pour le maintien du territoire, et en plus aider davantage les petites entreprises. Dans notre communauté de communes, on a pu avoir des actions quand même importantes pour le maintien à domicile des personnes âgées en relation avec le Conseil Général, créer une base pour nature qui fonctionne bien, qui nous permet d'avoir une augmentation des fréquentations dans nos villages de vacances. Donc maintenant, j'en ai fini, guerre ou paix. Monsieur le député, monsieur le conseiller Général, merci. J'en ai fini, guerre ou paix. Alors maintenant, sur le plan local, il y a la paix. Ah non, non, non. Il y a la paix, sauf quand même, quelquefois en période électorale, quelques guéguerres, mais ça ne va pas très loin. D'accord. Merci beaucoup. Alors, François Rachini a une annonce, mais alors ça va tenir en trois mots. François Heisbourg m'a fait remarquer très gentiment que j'ai commis un lapsus ce matin, ce n'était pas Oscar Wilde qui était avec chez LEM, mais Byron, parce qu'Oscar Wilde est né en gros 35 ans plus tard. Toutes mes excuses et les techniciens, merci de rectifier, bien sûr, sur vos caméras. On ne coupe pas les conneries au montage. C'est ce qu'on conserve, au contraire. Donc, nous abordons un sujet que l'on peut traiter tout aussi légèrement et profondément que ce que nous avons traité ce matin, à savoir, sommes-nous en guerre, sommes-nous en paix, et sommes-nous à la fois en paix et en guerre. On était dans un monde bipolaire simple. Après, on est passé dans un monde multipolaire. Et maintenant, on est dans un monde où les conflits émergent partout, à l'extérieur des États, à l'intérieur des États, entre les individus, entre les peuples et leurs États. Je crois qu'on n'a pas encore tiré complètement les conséquences du printemps en Aram, ce qui n'est surtout pas fini. Le printemps, oui, mais les conflits, non. Et donc, je vais démarrer. Et ça, c'est un immense plaisir pour moi parce que ce sont des retrouvages que François Hessebourg m'a beaucoup engueulée sur ma vision des relations internationales depuis une époque. Non, mais gentiment. Donc, je vais commencer avec François Hessebourg, qui est un des plus grands spécialistes, à l'heure actuelle, de mon point de vue en tout cas, sur les questions internationales. Et surtout, il a le mérite d'être distant et objectif et pas politisé. En tout cas, ça ne m'a jamais sauté aux yeux. Pas trop, en tout cas. Et il est conseiller spécial du président de la Fondation pour la recherche stratégique. Après, je ne fais pas la liste de vos diplômes et compagnie et compagnie, parce que sinon, on en a pour 80. Et de tout ce que vous avez fait au cours de votre longue carrière. Donc, François, à vous. Est-ce que c'est la guerre et la paix ? La guerre ou la paix ? Et est-ce qu'on peut rêver, peut-être, avec nos nouvelles générations, d'un monde qui, finalement, sera un monde en paix, globalement ? D'abord, pour savoir où on va dans ce domaine-là, comme dans d'autres, il est toujours intéressant de savoir d'où on vient. En ce qui me concerne, je viens du monument mort du Lonzac. Je suis passé devant il y a quelques minutes. Je l'ai vu d'abord de loin. Et je voyais, visiblement, une longue liste de noms. Je me suis dit, ah ben oui, le Lonzac est typique des villes, de tant de villes, des villages en France, l'hécatombe de la Première Guerre mondiale. Je m'approche du monument, qui est juste à côté d'ici. Je vous invite, d'ailleurs, à aller le voir. Ce n'était pas la Première, mais la Deuxième Guerre mondiale. Avec un tribut à la guerre et à la violence absolument invraisemblable par rapport à ce que devait être, à l'époque, la population de ce lieu. Voilà d'où l'on vient. Et on est plutôt mieux maintenant qu'à l'époque. C'est déjà un début de réponse à votre question. Ce que je vais faire, je vais d'abord regarder le good news, comme diraient les Anglais, c'est-à-dire les facteurs qui sont, et Eric Orsena me pardonnera de forger ce qui est, je crois, un néologisme. Je demanderai à l'Académie de me verser les droits d'auteur quand ce sera inscrit au dictionnaire. Les facteurs irinogènes, les facteurs de paix. Et puis ensuite, je vais malheureusement aller sur le bad news, les facteurs belligènes, ou les facteurs d'aggravation de la guerre, et puis on pourra débattre de la synthèse. Les bonnes nouvelles. Dans la longue durée, et j'allais dire, en tout cas, moi je considère, je ne suis pas là pour parler de ce qui se passe en Syrie, et ainsi de suite. C'est important, c'est sans doute un très gros enjeu, mais j'ai cru comprendre, après les discussions de la journée, qu'on avait plutôt tendance à regarder les affaires spectre large, et plutôt dans la durée longue. Donc, premier constat, très très remarquable, c'est que ce qu'on appelait à l'école de Montand l'adoucissement des mœurs, que l'on associait avec le passage du Moyen-Âge à la Renaissance, dans l'Isaac et Malais de l'époque, et que cet adoucissement des mœurs se vérifie dans la durée et dans l'espace, tant au niveau de la violence quotidienne, qu'au niveau de la violence, de la guerre proprement dite. Vous avez notamment le livre très remarquable, j'espère qu'il sera traduit bientôt en français, il est sorti il y a un an, dans le monde anglo-saxon, c'est le livre de Steven Pinker, qui s'appelle « The Better Angels of Our Nature », « Les anges, les meilleurs de notre nature », et qui est une réflexion, justement, sur ce sujet, et qui montre, de façon scientifiquement convaincante et empiriquement étayée, qu'effectivement, culturellement, le principe de plaisir, qui est un des éléments qui est présent dans la conduite de la guerre, la guerre ne se conduit pas seulement par intérêt. Elle se conduit aussi parce qu'il y a des gens ou des groupes qui y trouvent une forme de plaisir. Nous fûmes la guerre dans des sociétés où on allait sortir en famille pour voir et rigoler en assistant au dépsage, l'écartèlement de l'assassin, des types qui avaient tenté d'assassiner Louis XV au milieu du XVIIIe siècle. C'était une distraction. On s'amusait différemment du temps de certains de nos ancêtres. Cela peut paraître un peu trivial, un peu anecdotique, mais lorsque l'on fait l'analyse statistique de l'évolution des courbes d'homicides, des courbes de morts violentes dans les sociétés, dans l'espace et dans le temps, lorsque l'on regarde même le nombre et la férocité des guerres, on constate au fil des siècles, avec l'exception terrible, atroce des deux guerres mondiales, mais on constate qu'au niveau de chaque société prise individuellement, on est plutôt dans une forme d'inducissement. Je ne rentre pas dans le détail. Il y a là des éléments qui sont nourris par la neuroscience, l'analyse des circuits de Renault, qui sont des analyses, bien sûr, culturelles dans les sociétés. Cela, c'est plutôt une bonne nouvelle si l'on se projette 50 ou 100 ans en avant. Deuxième bonne nouvelle, comme cela a été dit ce matin, nous avons affaire de plus en plus dans le monde à des individus plus responsables, au sens plein de ces termes, plus autonomes, généralement mieux informés. Ce n'est pas une garantie contre la guerre, bien sûr, c'est de regarder la Syrie, justement, mais cela est plutôt un facteur irinogène. Les gens sont en mesure de constater ce que la guerre peut vouloir dire en ce qui concerne ses enjeux et ses effets. Cela s'amène au troisième effet irinogène. Et là, je vais rendre, ce qui est un peu inhabituel pour ce sujet-là, je vais rendre hommage aux médias qui sont souvent accusés, parfois pas toujours à tort, de mettre en exergue telle ou telle fête de violence, de se faire la caisse de résonance des terroristes lorsqu'il y a une revendication d'attentats ou de prise d'otages ou que sais-je. mais l'effet de loupe des médias permet précisément aussi de montrer toute l'horreur de la guerre. Et ça aussi, c'est un facteur qui est irinogène. Enfin, la diffusion de la démocratie, qui est d'ailleurs liée très largement aux éléments que je viens d'évoquer, à l'extension de la démocratie dans le monde, certes, ce n'est pas une garantie contre la guerre. Je n'appartiens pas du tout à l'école qu'on trouve souvent aux Etats-Unis qui prétend que deux démocraties ne se font jamais la guerre. Historiquement, ce n'est pas tout à fait exact. Mais, dans l'ensemble, la démocratie a plutôt tendance à calmer le jeu. Il y a des exceptions et je vais y revenir. Ça, c'est dans l'ensemble le good news. C'est plutôt pas mal. Et encore une fois, dans le temps long, ça m'amènerait plutôt à dire qu'on va plutôt vers la paix que vers la guerre. Les mauvaises nouvelles, les facteurs belligènes, les nouveaux ressorts de la guerre, d'abord. Et là, je vais citer trois éléments, trois nouveaux ressorts. Le premier, qui a été cité, mais dans un autre contexte ce matin, c'est le principe de précaution. Nos sociétés détestent le risque. Elles les détestent à telle enseigne qu'elles sont même prêtes à faire la guerre pour éviter le risque. c'est l'invasion de l'Irak par les Etats-Unis en 2003 où c'est le principe de précaution qui a été le moteur public principal de la guerre. À ces salauds-là, ils ont des armes de destruction massive. Dieu seul sait ce qu'ils vont en faire. Donc, pour éviter le risque, il faut éliminer le facteur de risque. On a vu ce que ça a donné. on est aujourd'hui en 2012, 9 ans plus tard, le nombre de morts, l'état dans lequel se trouve l'Irak, l'état dans lequel se trouve le Moyen-Orient, l'état dans lequel se trouvent les Etats-Unis. Deuxième ressort, également évoqué ce matin, et ça, c'est quelque chose qui ne m'est apparu dans ce contexte-là que de façon relativement récente. C'est dans le récent voyage en Chine. C'est la victimisation. Je prends un exemple pratique qui est l'exemple chinois. Les Chinois savent, vous savez, pardon, que les Chinois et les Japonais n'entretiennent pas les meilleures relations. Le Japon a fait la guerre en Chine, 1931-1945, il y a eu une dizaine de millions de morts, beaucoup de monuments morts comme au Lonzac. Jusqu'à, il y a une dizaine d'années, le registre en Chine était un registre et nous avons été courageux, nous avons été héroïques et nous avons été des résistants formidables, on a bouté les Japonais dehors et d'une certaine façon on ne craint plus personne. Maintenant, ce n'est plus le discours. Le discours, c'est les Japonais sont des enfoirés qui nous ont massacrés, qui ont fait le génocide et on a bâti le mémorial à Nankin pour la crime contre l'humanité qui a été la destruction de la ville de Nankin en 1937-1938 et on fait défiler les enfants des écoles par millions dans ce centre. Bien sûr, la mémoire, le travail de mémoire rend ceci parfaitement licite. Mais c'est aussi, si le gouvernement chinois le souhaite, une façon puissante d'alimenter un nationalisme par ailleurs renaissant. Et, troisième ressort, et bien entendu, ce sont, là encore, on en a parlé ce matin, ce sont les replis identitaires ou au contraire les expansions identitaires face à la mondialisation. Plus la mondialisation provoque une réaction assez automatique, elle provoque le repli sur des positions identitaires qui peuvent être universalisantes dans le cas d'Al-Qaïda dont on a parlé également un petit peu ce matin, qui peut être tournées, j'allais dire, contre soi, ce sont les guerres des Balkans des années 90, ou qui peuvent être mises au service d'une idée nationale à la sauce européenne 19e siècle, à savoir ce qui peut se passer demain en Chine. La caméra, on est morte. Ah ben oui, il ne faut pas les choquer, les caméramens, quand même. Donc, mauvaise, à triple, triple mauvaise nouvelle. L'interrogation et ensuite quelques remarques incidentes. Le point d'interrogation porte sur le domaine nucléaire. J'ai parlé des horribles guerres mondiales. Nous savons tous ce qu'est le potentiel de destruction des armes nucléaires. Ceux qui ont mon âge, il y en a quelques-uns dans la pièce quand même, ont été nourris pendant la guerre froide de l'image de l'équilibre de la terreur. Pour citer Churchill en 1955, la paix sera le jumeau robuste de la terreur. Et il n'avait pas tout à fait tort. Cela a certainement contribué à éviter que la guerre froide ne se transforme en guerre chaude et éventuellement en une troisième guerre mondiale. mais deux problèmes. Premier problème, ce que nous savons aujourd'hui de la guerre froide, le détail dont nous disposons aujourd'hui, par exemple, c'est la crise des missiles de Cuba. Ceux qui, là encore, en mon âge, se souviennent probablement de façon assez vive de la peur dans laquelle ils ont vécu en 1962. On pensait qu'on était passé tout près de la guerre nucléaire. Mais non seulement on a raison de penser cela, mais on est passé beaucoup plus près qu'on ne le croyait encore. C'est-à-dire l'historiographie de la guerre froide montre que la dissuasion n'a pas été le long fleuve tranquille que vous avez peint il y a quelques instants. L'ordre bipolaire était beaucoup plus instable qu'il n'y paraissait même à nos propres yeux. Et ça, évidemment, il faut tenir compte pour l'avenir. Deuxième problème, dans le nucléaire, ce n'est pas comme dans une soirée entre amis. Ce n'est pas plus on est de fous, plus on rit. C'est plus on est de fous, plus il y a de risques d'emploi de l'arme nucléaire. On n'a pas besoin de faire un dessin, je ne vais pas rentrer dans les histoires iraniennes ou nord-coréennes, mais la probabilité d'emploi de l'arme nucléaire s'accroît avec la multiplication des acteurs, surtout si ceux-ci se trouvent dans des zones particulièrement instables. enfin, et je conclue là-dessus, l'Europe n'est pas typique, malheureusement. C'est vrai qu'on a bâti et on a cultivé avec pas mal de talent et beaucoup de succès notre jardin cinquantien, notre paradis où règne la paix sinon perpétuelle, mais une paix qui dure depuis maintenant près de 70 ans. Et c'est très très bien. Mais le reste du monde n'est pas tout à fait comme ça. Et les tendances longues, les tendances lourdes que j'évoquais au début qui portent plutôt à la confiance se déroulent à des vitesses très variables suivant les endroits du monde où l'on se trouve demandés aux gens d'Alep ce qu'ils en pensent. Deuxième incident est l'interdépendance. Beaucoup de commentateurs vous diront avec l'apparence de la raison et toujours la bonne foi que l'interdépendance économique, commerciale, humaine à l'ère de la mondialisation entre nos pays est telle que la guerre est devenue en termes de guerre entre nations quasiment impensable. et j'espère qu'ils ont raison mais le fait est que la mondialisation ce qu'on appelait l'internationalisation à l'époque à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle qui était très poussée si on regarde les mouvements de population les mouvements de capitaux et le mouvement commercial rapporté à la population au commerce et au PIB de l'époque était d'une ampleur très voisine de l'actuelle mondialisation elle n'était pas d'un autre ordre bien sûr il y avait d'autres éléments de la mondialisation comme le transfert des informations qui était d'un tout autre ordre et ça n'a pas empêché la première guerre mondiale ça a même pu dans une certaine mesure la hâter et l'encourager en ce qui concerne sa dimension anglo-germanique la montée à la guerre entre le Royaume-Uni et l'Allemagne ce qui soit dit en passant nous a aidé beaucoup le français en 1914 et donc voilà le tableau et j'ajouterai un tout dernier point au cours des 30 40 dernières années on a vécu même 50 50-60 ans on a vécu dans un monde où l'on avait des occidentaux qui disposaient d'armées modernes et des non-occidentaux dans les occidentaux je compte les soviétiques les russes et on avait des non-occidentaux qui avaient des moyens nettement moins importants ils réagissaient pour rétablir une forme de symétrie dans le combat dans la lutte pour la décolonisation ou dans des luttes moins nobles comme celle des groupes terroristes au Moyen-Orient et ils rétablissaient une forme de symétrie par ce qu'on appelait la guerre non conventionnelle donc le terrorisme par exemple est une partie le 11 septembre s'inscrit dans cette lignée ça c'est en train de changer parce que de nombreux pays aujourd'hui grâce notamment aux effets saute-mouton de la mondialisation en matière de traitement et d'acquisition et de traitement et d'utilisation de l'information et de l'information utilisée pour la guerre l'occident est en train de se faire attraper non seulement parce que les émergents sont en train de se donner les moyens budgétaires technologiques de nous rattraper mais aussi parce que la mondialisation leur permet de sauter de brûler des étapes technologiques y compris dans le domaine de la guerre ceci peut être un facteur qui permette le cas échéant le retour à des guerres j'allais dire traditionnelles déjà comme la première ou la deuxième ça c'est évidemment pas formidable c'est une des raisons pour lesquelles il faut qu'au plan diplomatique et politique les anciens développés et les nouveaux émergents s'entendent coopèrent fassent tout le possible pour éviter que l'on ne se trouve dans une relation globalement conflictuelle entre les anciens colonisateurs et les anciens colonisés voilà merci alors moi j'ai pas dit que le monde bipolaire c'était le monde des bisounours ça je sais que t'as pas dit ça mais c'est juste que je voudrais comprendre aujourd'hui dans quel monde on rentre en termes de conflits avec effectivement la prolifération du nucléaire et aussi sur les états mais aussi la prolifération du nucléaire terroriste c'est à dire que d'ores et déjà existe le nucléaire portatif là en cas de non en cas de d'explosion ou de dérapage on est immédiatement dans quelque chose qui est global par ailleurs on voit émerger d'autres types de conflits dans ce que tu décrivais sur l'interdépendance mais tu réagiras après que les autres intervenants aient parlé d'autres formes d'interdépendance et de conflits que sont les conflits énergétiques pas ceux auxquels nous sommes accoutumés mais plutôt les guerres de l'eau les guerres alimentaires qu'on trouve et qui sont transnationales de la même façon on y viendra peut-être plus tard qu'émergent des formes de contestation je pense aux autres même si Stéphane et Selme me fatiguent beaucoup mais aux indignés et aux anonymus qui revêtent des formes totalement nouvelles donc pour répondre à tout ça ou pour décrire tout ça je vais passer la parole à Éric Orsena que je ne présente plus mais qui est pour moi l'amateur éclairé par excellence parce qu'Éric tu étais politique puis écrivain de talent puis économiste scout ou économiste aventureux ou en tout cas un homme qui fait de l'économie en se déplaçant pour aller voir ce qui n'est pas si courant au final Merci ça marche merci je voudrais je voudrais revenir d'un mot d'abord sur ce qu'a dit François il se trouve que nous participons tous les deux à la commission du livre blanc sur la défense nationale et c'est très très frappant un certain nombre de conclusions et celle qu'il a dit quasiment à la fin est clé c'est à dire que nous avons nous pays occidentaux de moins en moins d'avance en termes technologiques et ça ça change beaucoup la situation la deuxième chose j'ai été frappé moi aussi en passant hier soir devant le monument aux morts où j'ai vu ces gens qui avaient été fusillés ici même et donc la question me semblait tout à fait clair c'est que c'est vrai que ça s'est passé ici mais c'était une des branches de l'ennemi la division d'Astreich l'ennemi clairement identifié avec des allemands les guerres d'aujourd'hui ou les tensions d'aujourd'hui ou les menaces d'aujourd'hui sont à l'intérieur des pays pas forcément de l'extérieur à l'intérieur donc la frontière est extraordinairement difficile à définir il se trouve que j'écris un téléfilm sur le chemin des dames c'était clairement une frontière comme la ligne Maginot c'est plus vrai les frontières sont à l'intérieur alors à partir de là il y a des choses qui sont un peu différentes qui sont posées la question donc de la place de la frontière la question de la suprématie de la technologie et aussi un autre élément un autre élément qui est au fond la première réussite la plus grande réussite la plus totale réussite de la mondialisation c'est à dire le crime on n'en parle pas mais les relations économiques qui sont liées au crime sont absolument clés qu'on sous-estime et il y a un lien très fort sur les pedasses entre les terroristes et puis les trafiquants de tous autres il se trouve que je connais bien depuis longtemps et j'y retourne au titre de l'UNICEF dans l'Afrique de l'Ouest et je suis content qu'il y ait des amis de la Mauritanie ici présents il est en train de se constituer dans cette Afrique de l'Ouest une sorte de hub des trafics divers principalement de drogue en liaison avec l'Amérique latine à commencer par la Colombie mais aussi de trafic d'armes et de trafic des enlèvements et qu'on a là un hub de criminalité qui est une menace évidemment pour ces peuples mais aussi pour nous ce qui me permet de faire une remarque quand on s'intéresse quand on s'intéresse aux actions guidées par le droit d'ingérence surtout ne nous laissons pas guider ou dominer par l'émotion à court terme qu'on intervienne en Libye peut-être pourquoi pas mais quid de la suite quid des armes et peut-être qu'à un certain moment quand on fera un bilan dépassionné entre un progrès en Libye et une dégradation totale dans le nord du Mali puis dans l'ensemble du Mali puis dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest quel sera le bilan dans le cadre des interdépendances cette question me hante il se trouve qu'au titre de l'UNICEF j'y vais tous les deux mois maintenant dans ce Sahel et je vois concrètement que dans les endroits où il y avait des AK-47 maintenant il y a des Stinger et qu'il y aura forcément un jour ou l'autre un avion qui s'en prendra un et là on va se réveiller alors donc les mauvaises nouvelles elles sont là alors je voudrais maintenant revenir rapidement sur les manières de diminuer les tensions qui sont multiples avec la possibilité de conflits traditionnels qui reviennent premièrement tu l'as dit j'ai travaillé sur l'eau j'ai travaillé sur l'agriculture il n'y a pas de crise globale de l'eau il n'y a pas de crise globale puisque même le réchauffement aurait tendance à plutôt augmenter les précipitations globalement mais il y a des zones terribles les derniers modèles du groupe interministériel sur le climat disent que dans une vingtaine d'années selon toute probabilité il y aura une diminution de 15% de la pluviométrie dans la rive sud de la Méditerranée avec une population doublée qu'est-ce qu'on fait ? quand vous arrivez dans le bassin du Nil dans 20 ans 350 millions d'habitants dans une zone hautement instable qu'est-ce qui va se passer ? il y a ces tensions quand vous voyez ce qui se passe en ce moment dans le domaine agricole je prends l'eau et l'agriculture parce qu'ils sont liés bien sûr vous vous posez des graves questions parce que évidemment quand on n'a pas à manger quand on n'a pas à boire on est prêt à tout dont à faire la guerre et qu'on voyait aussi les raretés de terre arable donc toutes ces questions-là sont clés donc comment diminuer les tensions je le dis et je le redis tout dollar tout euro investi dans l'agriculture et l'eau est une diminution de 100 de 1000 de l'attention de la guerre donc vive l'agriculture vive l'eau et faisons bien attention aux différents emplois du sol parce que quand vous voyez qu'aux Etats-Unis 40% des surfaces attribuées au maïs sont utilisées en biocarburant c'est-à-dire en diminution de la tension du prix d'énergie peut-être vaudrait-il mieux accepter une augmentation du prix de l'énergie pour éviter les émeutes de la faim premier point deuxième point l'Europe j'ai entendu Charles-Henri Philippi ce ne sont pas seulement pour des raisons économiques qu'il faut faire l'Europe il se trouve que j'ai eu la chance d'être conseiller auprès du ministre d'affaires étrangères Roland Dumas à un moment particulièrement risqué c'était en 89 au moment de la la chute du mur de Berlin il y a eu une tension très très forte avec l'Allemagne pendant deux jours sur la redéfinition de la ligne d'Oderneisse ceux qui sont plus vieux que moi se souviennent que c'était un des points de litige avec l'Allemagne et on sait quand on connait un tout petit peu les matières de guerre que ça va très très vite on est les meilleurs amis du monde et puis il se trouve dans un immeuble qu'un allemand a giflé un français l'autre a répondu en tirant clac clac ça monte et c'est fini et même tension quelques mois après sur la Slovénie ce que je voudrais vous dire avec la plus profonde de mes convictions une guerre en Europe est possible et que si nous n'avançons pas si nous n'avançons pas dans la construction européenne on reculera et les tensions vont venir et avec une croissance nulle c'est là tout ce qu'il y a de plus propice à la construction des débats et que l'Europe ça veut dire la communauté de destin avec l'Europe c'est à dire son sud direct c'est à dire la Méditerranée c'est à dire la Méditerranée et donc je suis très favorable à ce que a décidé le président de la république non pas prendre la Méditerranée globale il se trouve que j'ai eu aussi la responsabilité de m'occuper de la relation entre l'Europe du Sud et le Maghreb et on a voulu faire l'ensemble de la Méditerranée qui est évidemment prise en otage par le conflit du Proche-Orient alors que notre destin commun c'est avec le Maghreb on est obligé obligé d'avoir un résultat donc la question clé avec l'Algérie dernier point dernier point sur les tensions je pense je suis obsédé par Munich obsédé par Munich et pour résumer nous reculons sur le droit des femmes nous reculons sur le droit des femmes et je ne voudrais pas qu'après avoir cédé sur les juifs avec les résultats qu'on a vus on cède sur les femmes je vous remercie héritons que je serai en vie en Corrèze au Lonzac en tout cas on ne cèdera pas sur le droit des femmes comment ? ça non juste celui qui est celui qui va te faire céder n'est pas encore né Jean je vous entends alors je passe à Nicolas Barré rédacteur en chef des Echos sur la question de l'euro parce qu'on a abordé cette question là de manière économique ce matin je pense que c'est un enjeu absolument central aujourd'hui et fragile et voilà et Nicolas est un économiste généraliste journaliste jeune mais brillant et sympathique et pro-européen oui merci je suis très d'accord avec ce que vient de dire Eric Orsena alors c'est vrai que la zone euro c'est un depuis quelques années c'est un catalogue de mauvaises nouvelles et je pense évidemment qu'il faut faire l'Europe mais on a construit une mécanique avec la zone euro une mécanique assez infernale qui est une construction complètement bancale et qui aujourd'hui pose des problèmes fondamentaux gigantesques puisque à l'intérieur même de cette cette construction bancale je le disais risque d'être un facteur plutôt de division très très forte en Europe plutôt que de paix ou d'harmonie on a fait cet ensemble avec l'idée que la construction économique financière etc précéderait la pensée politique plus forte on a créé une zone monétaire sans toutes les implications que cela implique nécessairement c'est à dire qu'on a une zone monétaire mais pas de solidarité entre les nations au plan budgétaire c'est à dire pas de transfert de richesse et au contraire ça a même été un des actes fondateurs de la zone euro d'exclure ce type de transfert donc on a créé avec cette zone euro quelque chose qui aujourd'hui on voit bien est facteur de division on n'est pas du tout sorti de cette crise au contraire le risque de fragmentation est encore extrêmement fort il est même plus probable qu'on aille vers cela c'est à dire vers une fragmentation de la zone plutôt que vers une union qui fonctionne malgré les décisions récentes de la banque centrale européenne qui évidemment vont dans le bon sens mais ce qu'il faut bien voir c'est que ce risque de fragmentation monétaire économique porte un risque beaucoup plus grave puisque c'est le risque d'implosion de ce qu'on essaye de faire et donc de revenir en arrière complètement 30-40 ans en arrière sur cette construction européenne donc il y a un vrai danger qui va rester encore pendant des mois voire peut-être un an ou deux si on n'arrive pas à dépasser cette situation de crise si on n'arrive pas à rebâtir quelque chose qui soit cohérent au sein de la zone euro pour arriver pour éviter justement ce risque de fragmentation cette fois au plan politique est-ce que c'est pas déjà trop tard est-ce qu'on n'est pas déjà sous domination allemande poser la question comme ça c'est déjà montrer qu'on est vraiment parti dans quelque chose d'assez conflictuel domination allemande tout de suite heureusement c'est ce qu'on peut appeler de l'angélisme au sens allemand heureusement aujourd'hui on a réussi tant bien que mal le président de la banque centrale européenne a réussi à en quelque sorte prendre le pouvoir monétaire en Europe et du coup effectivement on est un petit peu moins aujourd'hui qu'il y a quelques mois sous domination allemande de ce point de vue mais néanmoins la question le risque de fragmentation demeure je ne voudrais pas rentrer dans tous les détails sur l'état financier de certains pays de la zone euro mais on voit bien que ce soit en Espagne en Italie au Portugal et dans quelques autres pays la situation ne peut pas durer très longtemps c'est des pays qui sont au bord de la rupture la France est dans ce court ce risque à une échéance de quelques mois d'un an on peut prendre rendez-vous l'année prochaine je pense que dans un an à moins que des décisions absolument fondamentales soient prises d'ici là mais on n'en voit pas le chemin et au contraire il y a un vrai risque que dans un an la France soit dans une situation beaucoup plus dramatique qu'aujourd'hui on est dans une espèce de bulle d'insouciance actuellement on se finance à des taux négatifs tout va bien mais en réalité on est en train d'aggraver très profondément la situation dans les finances publiques je vais faire la parenthèse prenons rendez-vous dans un an mais je pense que la situation sera beaucoup plus grave non il ne faut pas aller jusqu'au suicide domination allemande non c'est ça l'année prochaine au Lanzac ça ne sera plus où est-ce qu'on va mais comment sortir comment on en sort je vais passer la parole à François et puis après on va échanger et avec la salle sur ce sujet qui est quand même absolument et central et inquiétant et sur lesquels on a tous des visions un peu différentes donc François Livonnet qu'on ne présente plus non plus qui est un expert en comédie enfin en comique je voulais dire éminent éminent philosophe spécialiste des ismaéliens en tout cas de Louis Malsignon remarquable remarquable ouvrage un peu d'espoir non là-dedans merci non justement abordons la chose indirectement la question c'est et maintenant où on va la première chose c'est qu'on n'a pas interrogé ce maintenant or c'est un mot très particulier c'est le participe présent du verbe maintenir c'est-à-dire tenir avec la main essayez de tenir avec la main quelque chose qui coule ça vous passe entre les doigts à la rigueur on peut provoquer un tourbillon donc quelque chose qui est à la fois réversible irréversible prévisible imprévisible et c'est à partir de ce maintenant un peu chaotique que vous nous demandez où va-t-on où on va respectons cette forme moi je me souviens de l'histoire des oracles de Fontenelle où le début il dit la chose suivante assurons-nous du fait avant d'en chercher la cause ça nous évitera de chercher la cause de fait qui n'existe pas ici la question qui se pose c'est la question de la distinction à mon avis assez difficile entre d'un côté la vaticination un peu oraculaire et de l'autre faire de la prospective et donc de construire des scénarios je ne suis pas prospectiviste je ne sais pas de construire des scénarios simplement dans tout ce qui a été dit on se place du point de vue très savant des relations internationales j'aimerais me situer à un autre niveau peut-être plus conceptuel Jean Baudrillard proposait quatre types d'offensive et de défensive d'attaque et de défense et ça me semble assez fécond le premier il utilisait un bestiaire pour illustrer chacune de ses formes d'offensive et de défensive la première forme c'est le loup le loup c'est un ennemi frontal c'est la confrontation au sens propre du terme cette figure du loup on la retrouve dans tous les grands affrontements les grandes guerres classiques la lutte des classes c'est un affrontement qu'est-ce qu'on fait ? pour se protéger pour se défendre on élève des remparts c'est la ville médiévale c'est les vieilles figures de la stratégie dans le bestiaire il y a ensuite le rat le rat c'est une troisième dimension le rat c'est l'ennemi souterrain ça suppose d'autres formes de défense la prophylaxie l'hygiène et on sait qu'il y a eu dans notre histoire récente des tentatives prophylactiques le nettoyage ethnique par exemple c'est une autre forme de relation d'attaque et de défense il y a trois dans ce bestiaire il y a ensuite les blattes les blattes ne sont plus dans l'espace réel les blattes sont dans les interstices ils sont d'une certaine manière partout on ne peut pas face aux blattes adopter les formes de défense classique là aussi pensons la figure du terroriste Al-Qaïda qui est partout et puis il y a le virus et là le virus c'est tout à fait autre chose parce que le virus c'est à la fois porteur d'informations et destructeur d'informations le virus il est partout et là moi si je reprends cette distinction c'est parce que je me demande si ces nouvelles menaces ces nouvelles formes que peuvent prendre la guerre est-ce que ça ne suppose pas un travail conceptuel totalement nouveau parce que nous sommes dans le temps réel qui a les attributs de la divinité l'ubiquité l'instantanéité l'immédiateté qui dit temps réel dit rétrécissement de l'espace donc c'est un autre rapport de l'espace-temps comment concevoir finalement la guerre dans ce nouveau rapport de l'espace-temps d'autre part ça suppose bien évidemment de concevoir et de réagir à la défense comment se défendre face au virus comment faire est-ce que nous avons nos sociétés des systèmes auto-immunes qui permettent de se non comment est-ce qu'il faut effacer ses traces comme le disait Rimbaud est-ce qu'il faut aller plus vite c'est ce que Baudrillard disait qu'il fallait anticiper la fin ça ce sont des figures peut-être poétiques ça c'est ma première remarque la deuxième remarque quand on parle de la guerre et de la paix on est dans une relation ami-ennemi je ne reprendrai pas le couple de Carl Schmitt savoir si la relation ami-ennemi est constitutive du politique mais d'une manière plus légère on est dans une société aujourd'hui où il n'y a que des amis je lisais dans Le Monde récemment 30 millions de français sont sur Facebook 10 millions chaque jour visitent Facebook il n'y a que des amis on rêve d'ailleurs d'un dark Facebook on pourrait choisir ses ennemis donc il n'y a que des amis mais ce qui est intéressant c'est que si on relit par exemple l'éthique à Nicomac d'Aristote l'amitié la philia mais elle a quelque chose son corollaire indispensable qui est ce qu'on appelle la gonne c'est-à-dire la rivalité une amitié sans rivalité c'est une amitié niaise c'est une amitié stérile qu'est-ce que c'est que cette rivalité mais cette rivalité c'est le débat c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un très beau mot en français on dit tisser l'amitié pour qu'un tissu tienne il faut qu'il y ait des fils qui soient contraires donc d'une certaine manière cette idée de la guerre et de la paix elle peut ouvrir sur une réflexion aussi sur la nécessité dans nos sociétés certes vive la paix mais aussi de retrouver les vertus du conflit institutionnalisé dans la démocratie qu'est le débat le débat contradictoire ça me semble être quelque chose d'absolument essentiel car ce débat c'est véritablement l'obstacle contre la violence c'est le dialogue qui est l'obstacle contre la violence dernière remarque Machiavel dans son discours sur la première des quatre petites livres dit qu'au fond la liberté romaine elle repose sur le conflit entre le peuple et ses dirigeants entre la plèbe et les patriciens ça aussi je dirais qu'il y a une vertu ici qui a peut-être tendance à disparaître c'est extrêmement bon pour que la république soit ardente c'est un terme qu'utilise Machiavel vive la république ardente c'est très bon que le peuple d'une certaine manière connaisse ce conflit contre ses dirigeants c'est pas un conflit armé c'est pas vive la révolution mais d'une certaine manière c'est de dire que s'il n'y a pas ce conflit il n'y a pas cette vitalité finalement de la démocratie cette vitalité qui fait que ce désaccord d'une certaine manière fondateur c'est peut-être ce qui évite le conservatisme c'est ce que dit aussi Machiavel dans le texte de référence voilà merci je vais poser la première question avant que de regarder dans la salle qui veut poser des questions et je voudrais revenir sur la notion des blattes et de l'euro et donc je demanderai à Nicolas de répondre parce que je l'ai coupé en plein milieu tout à l'heure avec mon débarquement allemand je pense à ces nouvelles formes de conflits qui n'en sont pas mais qui en sont quand même et qui rejoignent ce que tu disais sur la relation conflictuelle qui vient nourrir la vitalité démocratique entre le peuple et ses dirigeants et je pense aux Anonymous Wikileaks qui nous annoncent et qui vont faire qui ont quand même été capables de craquer à peu près tous les sites gouvernementaux pays développés et moins développés la Libye est-ce que qui en France enfin en Europe sont des dénonciateurs professionnels sous couvert de la transparence qui sont aussi insaisissables que les blattes puisqu'ils sont dans les interstices est-ce que la posture théorique symbolique et utile qui a pris Draghi sur la banque centrale et sur la monnaie est-ce que ça suffit ça ? C'est-à-dire est-ce que aujourd'hui si on pose la question aux Italiens aux Allemands j'oublie les Allemands à n'importe quel type de pays enfin de peuple européen sur ce qu'ils pensent de l'euro mais chacun ne veut qu'une chose c'est en sortir si le débarquement allemand avait ton visage on serait tous que le labo je précise sur la zone euro je pense que non la plupart des des sondages dans les grands pays de la zone euro montrent au contraire qu'il y a un fort attachement à la monnaie unique donc il y a évidemment un courant qui monte et notamment en Allemagne en faveur de la sortie de l'euro d'une espèce de sortie par le haut en quelque sorte dans des milieux économiques dans une partie de la classe politique et on voit toutes les difficultés que ça peut créer pour Angela Merkel mais d'une manière générale il y a plutôt une adhésion qui demeure et évidemment qui est encore plus forte dans les pays d'Europe du Sud on connaît les sondages qui sont effectués en Grèce régulièrement et qui sont favorables plutôt assez largement majoritairement au maintien dans l'euro oui j'aurais ajouté à ça ce que vous avez dit est tout à fait exact mais pourquoi est-ce que les grecs les italiens et les espagnols sont aussi favorables à l'euro pour essayer de dire parce qu'ils attendent le secours des pays plus riches mais si l'affaire si l'affaire de l'euro était purement économique la Grèce serait déjà sortie elle serait sortie de l'euro elle aurait dévalué sa monnaie nationale elle aurait un plan d'ajustement avec le fonds monétaire international comme ça s'est fait avec des tas d'autres pays en difficulté dans le monde les grecs les italiens les espagnols ont été jusqu'à présent les plus fermes soutiens de l'euro pour des raisons politiques et ce sont les raisons qui sont en sous-jacence à ce qu'a dit Eric Orsena l'euro comme l'appartenance à l'Union sont le symbole du retour dans la famille européenne de la sortie de la dictature de la fin des guerres et ça c'est quelque chose de très très fort et c'est bien pour cela aussi que les taux d'adhésion à l'euro sont moins élevés dans d'autres pays de l'Union juste un petit mot sur le bestiaire je vais en rajouter je peux rajouter au blatt il y a des copains au blatt voilà il y a des copains au blatt il y a un bestiaire qui a été créé par le philosophe anglais Isaiah Berlin et pour lui il y avait deux animaux à retenir alors là non pas du côté de l'agresseur mais au contraire du côté de celui qui a géré l'agression et c'est les hérissons et le renard les hérissons est un animal qui sait faire une seule chose et la faire plutôt bien pendant la guerre froide et les américains et les soviétiques devaient d'abord être hérissons et puis il y a le renard le renard qui sait faire des tas de choses qui est rusé qui est rapide qui est mobile dans le monde d'aujourd'hui il faut se faire renard Olivier ? j'aimerais poser une question à François principalement mais enfin les autres peuvent aussi répondre Esbourg ou Livonnet ? Esbourg pardon oui mais en fait d'ailleurs je vais les marier temporairement car finalement ma question porte sur la pertinence au 21ème siècle justement face à ces menaces de la dissuasion nucléaire parce que finalement elle est efficace face au loup il y a un loup effectivement alors on va lui dire si jamais tu m'attaques je t'attaque et puis tout le monde meurt elle est totalement inefficace face à la blatte parce qu'il faudrait détruire la totalité de la maison effectivement il nous compris pour pouvoir réagir à une maison donc est-ce que l'argent les montants assez substantiels qu'on dépense encore aujourd'hui à maintenir une force de dissuasion nucléaire purement nationale ont du sens ils ne sont pas un gâchis face à ce que pourrait être l'emploi de ces fonds pour justement prévenir d'autres menaces pour filer donc dans cette métaphore de la blatte ou le virus ou autre réponse très rapide le nucléaire est effectivement totalement inefficace contre des groupes non étatiques par définition pour qu'il y ait dissuasion il faut qu'il y ait chez l'adversaire un enjeu territorial population et de pouvoir ce qui n'est pas le cas de groupes non étatiques du genre d'al-qaïda mais une fois qu'on a dit ça il y a une bonne nouvelle c'est que Dieu merci je touche du bois pour que ça dure c'est qu'il est vraiment difficile pour un groupe non étatique de se doter de l'arme nucléaire et oui bien sûr vous avez des reportages à répétition les jours un peu creux à la télévision sur le thème oui nous sommes allés en Bulgarie et là on nous a offert d'acheter pour 100 000 dollars une arme nucléaire c'est marrant mais les mecs ils reviennent toujours avec leur émission en main mais sans les 100 000 dollars et sans l'arme nucléaire ce qui est une autre façon de dire ce qui est une autre façon de dire qu'il y a des gens très malins mais qu'il y a peu de gens qui soient effectivement capables d'acquérir l'arme nucléaire pour le moment l'arme nucléaire c'est une affaire d'état et donc de partenaires d'adversaires je parle à dessein comme Kissinger qui parlait d'adversarial partnership et d'adversaires partenaires étatiques et donc on reste dans le registre de la dissuasion qu'est-ce qui pourrait changer ça de façon soudaine ce serait la guerre civile dans un état nucléaire en a eu nous français la situation en 1961 avec le putsch des généraux à Alger où le général de Gaulle avait fait exploser une arme nucléaire prête à tester dans le Sahara pour un marquer qu'il était toujours aux commandes mais surtout pour éviter qu'une telle arme ne puisse tomber dans les mains des putschistes si par malheur ceux-ci avaient pu réussir leur coup une guerre civile au Pakistan vous pouvez imaginer ce que ça pourrait donner les talibans s'en sont pris il y a quelques jours à une base aérienne pakistanaise dans laquelle on est il y a des armes nucléaires c'est un vrai sujet d'inquiétude ça c'est la faille qui pourrait rendre possible la situation ingérable qui vient d'être qui vient d'être qui vient d'être évoquée mais face à des affaires comme l'Iran ou par rapport à la Syrie qui avait quand même du temps de Bachar elle aussi tentait le nucléaire avec les coréens du nord avec la centrale que les israéliens ont détruite et là on reste dans l'enregistre de la dissuasion je voulais revenir déjà sur la manière dont tu m'as présenté je ne suis pas un comique professionnel bien qu'ayant des ressources non c'est parce que j'ai écrit un petit un petit pamphlet contre les comiques je ne suis pas un spécialiste des ismaéliens j'ai simplement édité Louis Massignon qui est un grand orientaliste voilà c'est simplement pour préciser simplement puisqu'on parle de bestiaire quand j'ai fait référence à Machiavel à la fin c'est parce que d'une certaine manière il y a là une voie d'analyse du rapport du conflit et du désaccord dans la démocratie qui n'est pas et qui ne s'inscrit pas par exemple dans la tradition contractualiste si vous prenez Hobbes l'homme est un loup pour l'homme voilà notre bestiaire la société s'institue et donc la paix s'institue en s'arrachant d'une certaine façon au conflit et à la guerre chez Machiavel il y a une transformation d'une certaine façon du conflit dans la démocratie et la démocratie doit surtout ne pas sombrer dans ce qu'on appelle la culture du consensus il n'y a rien de pire que le consensus s'il y a de consensus il n'y a pas de désaccord il n'y a pas de vie démocratique vive le désaccord à mort le consensus Eric et puis une question François en participant donc au groupe dont je vous ai parlé tout à l'heure avec François c'était frappant de voir qu'un responsable des services secrets nous disait écoutez ne vous trompez pas la France jusqu'à présent a été épargnée en grande partie épargnée et qu'il n'est pas du tout sûr que ça doit continuer donc ma conviction sur cette affaire c'est que ceux qui disent qu'on peut supprimer tous les budgets de défense je ne veux pas dire qu'il faut garder les mêmes et les mêmes affectations mais qu'on peut rayer étant donné nos contraintes budgétaires tous les efforts de défense ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faille pas trouver des liens avec nos partenaires européens mais ceux qui pensent qu'on peut avancer dans le monde où nous allons en baissant la garde ceux-là sont des irresponsables d'autant plus d'autant plus irresponsables que chacun sait qu'il y a dans la nature des plaques des hérissons des loups des serpents on pourrait augmenter le bestiaire et ils sont là tous j'ai le droit de poser deux questions rapidement première question sur le nucléaire pour continuer peut-être j'avais lu un livre parlant de 1962 dont a évoqué tout à l'heure François Hessebourg disant que les russes pensaient que les américains jouaient au poker et les américains pensaient que les russes jouaient aux échecs les américains ont donc joué aux échecs et les américains au poker et les russes au poker et la conclusion du livre qui était extrêmement intelligente mais je ne me souviens plus du nom de l'auteur c'était que précisément parce qu'il n'y avait pas une information complète d'un côté comme de l'autre on a évité le pire ma question c'est aujourd'hui on a un système d'information généralisée permanente à la seconde quel est l'effet de cette connaissance en temps réel sur la réaction possible en matière de conflits nucléaires puis ma deuxième question elle est tirée elle provient du Talmud le Talmud dit la différence entre une personne intelligente et une personne sage c'est que la personne intelligente c'est sortir de l'ornière dans laquelle la personne sage n'est pas tombée donc je voudrais savoir si vous estimez que le monde est au moins intelligent sage ça serait trop François volontiers sur Cuba le livre qui pour moi fait autorité c'est celui je vous invite à lire il a été traduit en français James Dobbins qui s'appelle en anglais One Minute to Midnight une minute avant minuit et j'ai justement rapporté trois éléments d'information dont ne disposaient pas je vais m'en tenir deux éléments d'information dont les américains ne disposaient pas et qui auraient par eux-mêmes pu suffire à déclencher la guerre nucléaire et ce sont ces deux faits-là qui m'ont amené à dire tout à l'heure ce que j'ai dit à savoir qu'en fait on est passé beaucoup plus près qu'on ne le pensait même à l'époque et Dieu sait si c'était dramatique à l'époque la première c'était qu'il a fallu attendre en 1990 donc après la chute du mur auquel les soviétiques lors d'un séminaire à Harvard sur l'histoire de la crise des missiles de Cuba disent oui au fait il y avait des armes nucléaires tactiques stationnées prêtes à l'emploi à Cuba avec une délégation d'emploi au commandant soviétique local qui pouvait donc autoriser l'ouverture du feu nucléaire s'il ne parvenait plus à communiquer avec Moscou et oui ouf les liaisons entre Moscou et la Havane continuent de ce qu'étaient les communications à l'époque auraient certainement été coupées si les américains avaient soit bombardé Cuba soit débarqué à Cuba ce qui était quand même les deux options centrales des américains à l'époque la quarantaine la solution qui fut adoptée en première instance par Kennedy la quarantaine navale elle c'était un premier pas si ce premier pas marchait les américains pouvaient faire l'économie Dieu merci des pas suivants mais il n'y avait aucune assurance que la quarantaine allait marcher deuxième fait celui-là est extravagant c'est-à-dire c'est en cauchemar et les soviétiques avaient envoyé deux vieux sous-marins parce qu'à l'époque ils n'avaient que des vieux sous-marins fait pour les mers froides ils avaient envoyé ça du côté du Cuba pour patrouiller et sous-marins style 1945 un diesel et les équipages souffraient la mort parce qu'ils faisaient 40 degrés dans le sous-marin ils n'étaient pas tropicalisés et la marine américaine dans le cadre de la quarantaine de Kennedy décide que pour le fun ils vont faire un grenadage d'exercice ayant repéré l'un des sous-marins et alors ils balancent les grenades les grenades d'exercice les grenades d'exercice c'est fait pour faire autant de bruit qu'une grenade réelle quand vous êtes dans le sous-marin vous ne savez pas si c'est une grenade d'exercice ou si c'est une grenade réelle vous ne le savez réellement que lorsque le sous-marin est détruit ce qui est une autre façon de dire que le commandant du sous-marin devait donc se poser la question alors je les frappe avant que je ne sois tué ou pas le sous-marin avait une torpille à charge nucléaire la procédure pour ouvrir le feu nucléaire il n'y avait pas de communication en temps réel à l'époque entre les sous-marins et la capitale c'était un vote une décision conjointe entre le commandant son numéro 2 et le chef mécanicien il y eut deux voix sur trois pour ne pas tirer la torpille le sort du monde a dépendu du sang-froid d'un marin soviétique dans un sous-marin où il faisait 40 degrés et 100% d'humidité c'est très très rassurant et franchement et une fois de plus la démocratie a sauvé le monde une fois de plus la démocratie a sauvé le monde absolument elle fut conflictuelle d'ailleurs deux questions brèves s'il vous plaît parce que la raréfaction du pétrole peut nous conduire à la guerre et la deuxième question est-ce qu'une sortie de l'euro serait grave ou pas c'est-à-dire le retour au plan le micro est-ce qu'une sortie de l'euro serait grave et la première question la raréfaction du pétrole je crois que sur l'euro ils ont répondu mais allez-y messieurs sur l'euro je peux vous répondre très vite puisqu'il y a eu pas mal de stimulations qui ont été faites pour la France ça signifierait une chute du revenu intérieur brut français de l'ordre de 20% donc c'est relativement grave oui effectivement 20% du PIB une destruction du PIB de 20% oui mais en valeur monétaire on sortit on aurait une dévaluation de l'ordre oui oui non non je parle en valeur réelle effectivement un cinquième de la richesse réelle de chacun sur une durée d'à peu près 5 ans c'est à peu près le consensus le pétrole peut-être Eric alors sur les questions du pétrole on se demande sans arrêt de savoir à quel moment il y aura l'épuisement des ressources mais l'épuisement des ressources c'est en fonction du prix auquel on est prêt à payer puisque plus on va loin plus c'est coûteux plus c'est coûteux plus le prix du baril sera cher ça c'est la première chose c'est à dire ce qui est à peu près clair c'est qu'à un certain moment le prix de l'énergie va monter sauf qu'il y a des sources alternatives simplement quel est le coût que nous sommes prêts à payer pour des sources alternatives des coûts en termes de sécurité c'est la question nucléaire et des coûts en termes de dégradation de l'environnement c'est le gaz de schiste qui est en train de faire baisser considérablement s'il n'y avait pas déjà le gaz de schiste américain et canadien ça baisserait quand il y aura le gaz de schiste polonais ça va encore baisser simplement ça dégrade complètement mais on est encore c'est pour ça qu'il est difficile de répondre par oui ou par non parce que c'est toujours des interactions parce que si on dégrade le milieu on dégrade l'eau le coût de l'eau va monter et le coût de l'énergie pour récupérer de l'eau dans des endroits plus compliqués va encore monter donc on aura gagné d'un côté perdu de l'autre donc il faut la vraie difficulté on est dans le monde d'aujourd'hui on est dans un monde d'interaction on est dans un monde complexe et on sait bien tout ce qui est simple est faux mais tout ce qui ne l'est pas est inutilisable donc c'est pour ça que je pense qu'on a encore pour mille ans de rencontres du long zac en ce cas vive le botac je voudrais juste ajouter un mot à ce qu'Eric a dit formidablement bien je suis allé chiner l'autre jour au salon des vieux livres et j'ai acheté un livre de 1928 sur le pétrole et là il y avait un chapitre d'un alarmisme frénétique sur le thème que bientôt il n'y aurait plus de pétrole que les réserves ne sont que de 30 ans et qu'au milieu des années 50 il n'y aurait plus assez de pétrole première observation deuxième observation nous avons connu enfin pardon nous j'ai connu je suis souvent vieux pour me souvenir de tous ces épisodes je me souviens de la crise de l'énergie de 1956 les tickets de rationnement on avait les tickets de rationnement en 1956 pour l'essence en France après la crise de Suez 1973 1980 et rebelote en 2008 à chaque fois une crise pétrolière dans chacune de ces crises ce qu'Eric a appelé interaction et ce que les économistes appellent la loi de l'offre et de la demande un truc très basique les français n'aiment pas on revient au marché mais même dans des systèmes cartélisés comme celui du pétrole avec l'OPEP la loi de l'offre et de la demande finit par jouer elle ne joue pas toujours très vite mais elle joue et c'est pour cela que si vous regardez 60 ans en arrière vous trouvez non pas un prix du pétrole qui fait comme ça fusse en pente douce vous trouvez un prix du pétrole qui est pratiquement plat mais avec des sinusoïdes absolument gigantesques exactement et moi je me souviens je me souviens du début du début de l'académie on n'avait même pas le charbon monsieur oui j'ai entendu qu'on dégoupillait des grenades contre feu l'URSS mais je n'ai pas entendu par contre l'évocation d'un discours solennel d'un prisonnier public américain se déclarant susceptible de recourir à l'arme nucléaire même contre un adversaire dépourvu de cette arme si jamais les intérêts géostratégiques américains le requéraient mais ma question est la suivante bon le raccourci entre les deux guerres mondiales européennes entre la guerre civile européenne de 14-18 et la guerre contre la barbarie nazie m'a paru un peu réducteur mais je trouve que évidemment la loi du genre oblige à faire des raccourcis la question que je pose qui fait un peu écho à une intervention précédente est-ce que les sommes pharaoniques qui sont investies dans l'armement notamment nucléaire 605 milliards actuellement de dollars consacrés par les américains au à l'armement y compris nucléaire donc ne serait-il pas ça représente 45% du budget de l'armement mondial ne serait-il pas mieux affecté pour lutter contre ce qui nourrit le fanatisme y compris religieux y compris islamique en l'affectant à des tâches pour lutter contre la famine ou disons la disette qui affecte un milliard d'individus sur notre planète et qui serait infiniment plus fécond pour l'éducation que de rester cantonné dans des armes de destruction parce que les armes de destruction le nucléaire juste un mot c'est pas prendre quelques dizaines de personnes comme otage c'est prendre des populations entières des centaines de millions de personnes comme otage est-ce qu'au moins ne pourrait-on pas s'assigner comme objectif ultime d'envisager un désarmement concomitant se poser au moins cet objectif de réduire à la fois les charges budgétaires et en même temps de proposer au reste de la planète y compris à ceux qui en sont dépourvus actuellement de la dénucléarisation intégrale allez-y on est d'accord avec vous je pense que vous devriez vous adresser au conseil de sécurité de l'ONU et de lui demander comme preuve de son efficacité un accord sur la Syrie tout ça ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas de gouvernance pour ça bien sûr vous avez raison avant que François réponde juste quand même puisque vous m'avez un peu associé à votre question je tiens à dire quand même que ma question n'était pas du tout celle-là elle n'avait rien d'iréniste il ne s'agissait pas de moins mettre d'argent dans l'armement attendez soyons pas naïfs civis pachem parabellum même ceux qui lisent Astérix sont retenus celle-là je veux dire donc la question portait plutôt sur le redéploiement des montants consacrés à l'arme nucléaire éventuellement contre le cyberterrorisme puisque ça je suis tout à fait persuadé que ce sera effectivement une arme colossale demain voilà un mot sur l'histoire de la raccourci de la guerre civile européenne je crois que personne autour de cette table n'a utilisé cette formule ou n'a pu donner l'impression d'avoir utilisé une formule réductrice de ce type moi je la récuse moi je n'appartiens absolument pas à cette école de certains historiens allemands et ce n'était pas une guerre civile européenne c'était deux guerres dont l'épicentre était initialement européen c'était d'ailleurs deux guerres mondiales mais elles étaient effectivement de nature très différente juste un petit mot sur les liens entre les finances et entre les dépenses militaires et la grande finance si je puis dire je ne sais pas si les américains ont raison de dépenser 600 milliards de dollars peut-être pour est-ce qu'ils le font à 450 ou 500 ça peut toujours discuter mais admettons un instant que les américains ne dépensent à partir d'aujourd'hui plus un seul dollar pour leurs dépenses militaires que face dans un monde dangereux etc ils ne dépensent plus rien ça leur permettrait de rembourser en 25 ans seulement leur dette souveraine et c'est une autre façon de dire qu'on ne résout pas les problèmes économiques majeurs d'aujourd'hui en faisant des dépenses militaires une variable d'ajustement ça ça ne marche pas oui pour répondre un peu à votre question il y a vous savez les trois Dieu il y a Jupiter il y a Mars il y a Kyrinus la fameuse tripartition fonctionnelle Jupiter d'une certaine manière avec la séparation du temporel et du spirituel Jupiter a quitté le trône je dirais que le problème de la séparation de l'église et de l'état c'est un effet tardif de cette distinction du spirituel et du temporel dans une religion qui le permettait qui est le christianisme on pourrait dire que Mars d'une certaine façon les travaux de René Girard par exemple montrent que la violence n'est pas légitime pour régler les contradictions il reste Kyrinus et le marché et lui il est sur le trône peut-être il y aurait-il ici une question à nous poser qu'en sera-t-il d'une véritable laïcité concernant cette divinité à savoir le marché dont nous parlons que nous vénérons il y a les adeptes du Nasdaq Oui c'est vrai il y a les piti il y a qu'en pense qu'en pense le marché oui c'est la piti tu as tout à fait raison et un des trucs qui m'inquiète le plus en ce moment dans le contexte européen jusqu'ici les affaires des défenses ont été traitées entre les gouvernements européens de façon coopérative on peut toujours se dire qu'ils n'ont pas fait suffisamment bien qu'ils ne coopèrent pas assez mais enfin on restait dans la logique de la souveraineté de l'autonomie de chaque souverain aujourd'hui il y a une tendance très forte à Bruxelles à la commission dans le supranational technocratique bruxellois ça j'emploie les termes un peu chargés mais qui malheureusement sont assez exacts dans le cas d'espèce disant il faut traiter les marchés d'armement les marchés des défenses comme les autres marchés et ouvert au même type de concurrence je vous rappelle peut-être mon intervention de ce matin sur les monopoles naturels et bien la défense c'est quand même un monopole du souverain alors le jour où il y aura un souverain européen bien sûr la défense devra lui appartenir tant qu'il n'y a pas de souverain démocratique européen la souveraineté de la défense devra rester entre les mains des états et ça je ne suis pas sûr que l'on surveille de suffisamment près ce qui se passe en la matière à la commission Merci François Pas de dernières questions donc nous allons clôturer merci messieurs pour cet applaudi passionnant merci